Bienvenue à tous dans cet amphithéâtre de la faculté de sciences économiques. Je salue tous les responsables, directeurs généraux, des services, vice-présidents. Je voudrais aussi saluer ceux qui nous regardent et qui vont nous rejoindre en visioconférence. Ils sont nombreux et je voudrais commencer par saluer madame la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, chère Anne-Sophie Barthez, le président de France Université, cher Manuel Tudon-de-Lara, le président de la CDFI, cher Jacques Fayol, le président de l'association ici présent, cher Frédéric Derand. Je voudrais saluer toutes les directrices et directeurs, tous les intervenants. Voilà, écoutez, pour moi, c'est un moment important que de vous réunir ici dans notre université pour évoquer avec vous les thèmes de votre colloque. Urgence écologique et sociale, l'administration universitaire, spectatrice ou pilote. Je crois que c'est un sujet clé pour notre université, pour notre direction générale des services, chère Nathalie, pour l'ensemble de notre communauté. Et vous voyez que ce thème, il a été fédérateur et rassembleur, puisque vous voyez aussi au niveau des établissements rennais, je pense à l'université Rennes 2, le HESP, l'école nationale supérieure de chimie de Rennes, l'école normale supérieure de Rennes, l'INSA de Rennes, Sciences Po. Nous sommes engagés dans un mouvement aussi d'université des transitions autour justement de ces transformations liées à ces urgences écologiques, environnementales, de santé, sociale, sociétale, donc en numérique, environnement, santé. Et ça nous a amené aussi à renforcer notre coopération avec les grands organismes nationaux de recherche, parce qu'on ne peut pas parler de transition numérique et de transformation sans le CNRS et l'INRIA, sur l'environnement, et vous êtes dans une région agré-agro sans l'INRAO, sur la santé, sur les questions de santé, de santé-environnement, sans l'INSERM, et également l'ANSES, une agence nationale. Donc notre université, elle compte près de plus de 30 000 étudiants, 3 500 personnels, elle dépasse les 300 millions d'euros de budget, elle est profondément ancrée sur son territoire, à Rennes, mais également à Saint-Brieuc, Saint-Malo, Lagnon, et également elle se projette dans l'Europe et à l'international. Et c'est ce que nous faisons aussi, comme vous, avec le rôle aussi des universités européennes et tous les programmes Erasmus, Horizon Europe. Alors, ce qui nous fédère, ce qui fédère l'ensemble des établissements, et ce qui fédère vraiment notre projet, c'est sans doute cette transition écologique, environnementale, que nous avons souhaité mettre au cœur de notre projet d'établissement, 2022-2027, donc le contrat de 6 ans pour établissement Vangbé. Et je voudrais commencer par vous citer des exemples, des réalisations concrètes ou des projets qui vont irriguer notre projet d'établissement et puis qui résonnent particulièrement avec votre propre colloque et sur lequel je pense qu'il y a des enrichissements réciproques. En tout cas, nous sommes, avec toute l'équipe, très intéressés. Alors nous, on se définit comme université de recherche. Ça signifie qu'en fait, c'est l'activité de recherche qui va ériguer aussi la formation, l'innovation, l'international. C'est aussi dans ce cadre qu'on a proposé un projet Excellence autour des grandes transitions environnement, environnement santé, avec le numérique, et qu'on a souhaité mettre en avant aussi les sciences humaines et sociales dans chacune des grandes transitions. Donc des hubs de sciences participatives, des programmes internationaux de recherche, programmes innovants de formation et transformation de l'oeuvre de formation. Donc vous connaissez cela. On a eu le plaisir et l'honneur de recevoir aussi un prix de la recherche à France Université, qui était le premier prix. Et je me réjouis de saluer l'ensemble des collègues, y compris sur les projets de convention des transitions. Et je sais que vous accueillerez aussi Jean-Joselle, que nous l'accueillerons tout à l'heure. Donc cette recherche, elle irrigue aussi la formation. On est engagé aussi dans UVED, dans des campus comme Envam, engagé aussi dans la volonté de tenir les objectifs de Joselle, du rapport, et d'aller même au-delà. Et pour moi, c'était assez fondamental, parce qu'ici, il y a des directeurs généraux aussi d'école. Dans une école, quand le directeur peut dire d'emblée, on forme tous les étudiants, je pense que c'est plus facile. Quand on est une université avec 19 composantes UFR, instituts, école, avec, j'allais dire aussi des établissements composants associés, on voit que c'est plus compliqué. Mais pour nous, c'est fondamental. Il n'y aura pas de transition écologique, environnementale réussie, si on n'irrigue pas, avec les travaux de recherche, la formation, l'innovation, également l'international, le mettre dans l'alliance. Et par rapport à votre thème, l'administration, elle est forcément moteur dans ses projets, parce qu'on voit que ce sont des projets qui doivent embarquer toutes les communautés, étudiants, enseignants, personnels. Et sans une action forte, déterminée, et sans votre action, notre action, eh bien nous n'y arriverons pas. Et je pense que c'est tout l'enjeu de la politique que vous déclinez dans l'établissement, au service de ces projets, à la fois de répandre aux urgences, mais d'anticiper. Parce que si on fait face à une crise, maintenant, on le sait, ces changements, ces nouveaux modèles de management, finalement, on avait beau être dans un modèle bureaucratique initial, on voit que nos universités, elles sont traversées par des transformations. Ce ne sont pas des îles, elles sont le réceptacle de ces transformations. Et c'est pour ça que je salue toutes aussi les initiatives. Alors, quand je regarde ce que nous faisons et qui fait écho avec tout ce dont vous allez parler, moi je pense aussi au RH. On sait que nos étudiants, nos personnels ont souffert pendant cette crise sanitaire. Ça exige aussi un travail presque quotidien, et puis avec bienveillance, exigence. On a travaillé sur les émotions au travail, mardi, pour faire ces conférences. On fait venir Thomas d'Azembourg sur la communication non-violente, pour tout ce qui est aussi de santé, parce qu'on se rend compte aussi du besoin de cette fameuse intelligence émotionnelle et cette communication. Au-delà, c'est tout le soutien à la vie étudiante, parce que les étudiants, ils en ont besoin, ils ont besoin de nous, ils ont besoin aussi de vous. Mais pour, et là je pense aussi aux services de santé, mais ça va bien au-delà. Les politiques d'achat responsables, et c'est vrai qu'on ne va pas forcément à l'autre bout du monde pour 24 heures, mais je crois que l'international fait partie de notre INDN. Donc comment est-ce qu'on fait aussi sur des déplacements dans une université européenne ? C'est tout ce qui est le développement de l'hybride, et je salue justement les personnes qui nous regardent au loin, en visio, et puis ce numérique responsable est sécurisé. Alors, vous savez qu'on a un enjeu majeur. Alors, je sais que vous serez aussi ce soir sur le campus Ville-Jean de l'Université Rennes-de-Aude, du campus santé de l'OHESP. Vous avez, vous découvrirez aussi, je pense, les charmes de Rennes, une grande métropole universitaire. L'aspect immobilier, campus durable, éco-responsable, il est pour nous fondamental. Et je salue les collègues qui sont investis dans justement tous ces projets qui nous ont permis au moment du plan de relance que les libertés soient au rendez-vous. Et je salue l'action de France Université, de Patrice Barbel, qui avait initié aussi au niveau de France Université, qui a participé à tous ces travaux. Je salue aussi Mathias Bernard, qui nous rejoindra. Les campus 2030, la décarbonation. Nous sommes des grandes organisations publiques et privées. Nous montrons l'exemple. Et je crois que c'était important, par contre, que l'État accompagne l'immobilier universitaire. Il n'est plus possible de pas soire énergétique au moment où il y a en plus une évolution des coûts de l'énergie. Je pense qu'il s'agit d'accélérer et de donner des moyens à nos universités, à nos communautés. Et tout ceci s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue. Et dans la gouvernance, c'est aussi une préconisation du rapport Jouzel, nous avons proposé que le VPCA soit aussi en charge du développement durable, la responsabilité sociétale, et d'intégrer les étudiants aussi dans nos projets. Alors, dans les projets, au-delà du wishful thinking, comme on dit quelquefois, c'est-à-dire la pensée un peu positive, non, je pense qu'il faut des... Et ça, c'est votre rôle, c'est de nous aider avec des objectifs précis, des jalons, des indicateurs. Voilà, on a accueilli une mission de l'inspection générale pour voir comment est-ce qu'elle pouvait mettre en œuvre ses recommandations du rapport. Et c'est là où le rôle du DGS est primordial, en fait, justement comme acteur, comme pilote, parce qu'il s'agit de mettre en synergie, d'être un peu le chef d'orchestre, des composantes, des services, pour le projet de transformation, et puis de nourrir des projets de partenariat avec des acteurs académiques, d'autres établissements, des collectivités locales, des institutions partenaires. Voilà. Hier, j'étais à Saint-Malo, je parlais des vélos qui peuvent rejoindre l'IUT et la gare. Comment est-ce qu'on invente des modèles ? Et c'est vous qui jouez ce rôle pilote pour apporter une cohérence d'ensemble. Parce que, alors ici, en plus, on est dans une université, pour nous, qui est 1461 pour l'Université de Bretagne, 1735 pour l'université qui commence à Rennes. Eh bien, il faut aussi mettre en mouvement nos universités, nos facultés, l'ensemble de nos composantes, et favoriser une cohérence d'ensemble. Et quand j'ai regardé le programme, je vois à quel point vous, dans tous vos établissements, vous êtes impliqués, vous êtes mobilisés dans cette vision de cohérence d'ensemble. Nous souhaitons, nous avons la volonté d'anticiper. Nous souhaitons que l'État nous donne les moyens d'anticiper. Mais je crois que ce mouvement, il est lancé et que la France, par rapport à son histoire, son présence sur le climat, eh bien, elle entend jouer un rôle pilote et nous accompagnons cette stratégie. Et en conclusion, je voudrais remercier toutes les personnes qui se mobilisent au quotidien pour cette transition écologique environnementale et cette transformation. Ce sont eux aussi qui ont permis la tenue de votre colloque ces deux jours. Je vous commencerai par Nathalie Ocher-Seguin. Chère Nathalie, merci pour votre investissement sans faille à nos côtés dans notre université. Et la première fois que j'ai échangé avec Nathalie, je voulais généraliser des MOOC. Et je me souviens, sur le UVED, dans lequel je voulais être partenaire, il m'avait dit, mais je l'ai déjà passé sur le mode seigneur. Et quand nous avons commencé cette volonté de transformer notre université avec la transition écologique environnementale, elle ne nous a jamais quittés depuis le début. Et je sais qu'avec l'ensemble de vos homologues, avec l'ensemble des directeurs généraux ici présents, vous aurez à cœur de mettre en œuvre les recommandations du rapport Jean Jouzel, de la Convention des Transitions, l'accord de Grenoble que nous souhaitons aussi signer. Mais pour répondre avec force, avec exemplarité, aussi en demandant qu'on nous donne les moyens de nos ambitions face aux défis climatiques, aux défis écologiques qui sont devant nous. Mais je crois que quand vous avez évoqué spectateurs ou pilotes, je suis très fier que nous accueillons les pilotes des transitions, c'est-à-dire vous, à l'université de Rennes 1 pour démarrer. Et dans cette université, dans cette région des transitions, voilà, nous sommes particulièrement fiers de vous accueillir. Excellent colloque. Applaudissements Monsieur le Président, Monsieur le Président de l'Université de Rennes 1, cher David, j'en profite immédiatement pour vous remercier pour les propos extrêmement valorisants pour la communauté des directeurs généraux des services. Monsieur le Président de la Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs, cher Jacques. Monsieur le Président de la Conférence des présidents d'universités, cher Manuel. Madame la Directrice de l'enseignement supérieur et d'insertion professionnelle, chère Anne-Sophie, chers collègues. Je suis heureux d'ouvrir le colloque de notre association, donc dans les locaux de l'université de Rennes 1, dont je remercie le Président et notre collègue Nathalie pour l'accueil. Je me réjouis qu'on puisse se réunir pour cette édition, désormais annuelle. C'est vrai que ça fait quelques temps, pas si longtemps d'ailleurs, que nous sommes sur un rythme annuel, de cet élèlement majeur pour la vie de notre association. Je crois pouvoir dire en effet que le métier que nous exerçons est exigeant, parfois solitaire, et je pense qu'il impose que nous puissions nous retrouver pour des temps d'échange plus collectifs et débattre en acteur responsable de la communauté universitaire de thématiques dépassant les enjeux du quotidien. Et Dieu sait si on est pris assez fréquemment par les enjeux du quotidien, mais c'est aussi ça notre métier. Donc c'est une nécessité afin de prendre du recul sur le fonctionnement récurrent de nos établissements. Alors nous avons cette année choisi un thème en lien évidemment avec la crise globale que nous vivons, ou les crises, crise climatique. On en voit les derniers aléas, il me semble qu'ils faisaient extrêmement chaud, c'est ce que je disais hier soir en Bretagne la semaine dernière. Hier on est revenu à des choses peut-être un peu plus normales, mais je ne sais pas, pour la région. En tous les cas, crise sociale aussi, crise des modèles sociaux, pour ne citer que ces exemples. Et donc face à ces urgences, l'association a décidé de consacrer son colloque à l'engagement de nos établissements dans des démarches de développement durable dites globales, en formation sur nos coeurs de métier, évidemment, formation et recherche, et des démarches autour de la responsabilité sociétale. Alors, les directrices et directeurs généraux des services, donc en tant que membres de la gouvernance universitaire, et agents du service public, ont une responsabilité propre dans le degré d'engagement de leur établissement. Ça c'est vraiment une conviction, David Alice évoquait en fin de propos, effectivement, le rôle qu'on peut jouer, le titre de notre colloque, pose une question essentielle. Devons-nous être pilotes ou suiveurs ? Devons-nous impulser des dynamiques ? Ou finalement, simplement accompagner des équipes politiques dans la mise en œuvre de leur projet ? Je vous laisse juste de la réponse, en espérant évidemment que le colloque apportera des clarifications, mais pour ma part, j'en suis convaincu, il est évident que, quelles que soient les thématiques, nous nous devons d'être pilotes et nous nous devons d'impulser des dynamiques. Donc notre colloque permettra ainsi d'envisager notre rôle dans la mise en place de démarches institutionnelles, donc autour des enjeux du développement durable, dans le développement des missions coeurs de métier, au service de ces enjeux, la mobilisation de l'ensemble des services, services centraux, services communs, et puis finalement toute l'administration universitaire, pour mettre en place des campus dits durables, au service d'une communauté la plus large possible, bien évidemment les étudiants, les personnels administratifs, académiques, et puis les partenaires, au sens large du terme, là encore au service d'un projet social. Il sera donc l'occasion d'une prise de recul nécessaire, indispensable, afin d'identifier les évolutions de nos organisations et surtout le timing de ces dernières. Donc structuré autour des principales thématiques développées dans le cadre du label développement durable et responsabilité sociale, donc les tables rondes évoqueront des questions concrètes, telles que quels outils de gestion de la stratégie de développement durable, et quel pilotage, quel engagement des partenaires internes et externes dans l'organisation de la mise en œuvre de la stratégie, comment mobiliser les étudiants autour d'une dynamique institutionnelle, ça c'est absolument indispensable, essentiel, et puis, quelles barrières, quels freins à la mise en place de stratégies, et surtout comment les surmonter. Nous pourrons ainsi aborder les retours d'expérience en matière de formation, de recherche, de vie étudiante, pour citer ces principaux exemples. Cela nous permettra d'identifier les rôles et responsabilités respectifs, à l'interne et à l'externe, de toutes les parties prenantes, la gouvernance universitaire, bien sûr, les tutelles, nos partenaires des collectivités locales, les CRUS et les partenaires socio-économiques ou associatifs. Voilà pour la thématique du colloque, et en tous les cas, j'espère que nos échanges seront les plus riches possibles. Évidemment, c'est le colloque de l'association des DGS, donc je me permets aussi d'évoquer en propos liminaire le rôle que doivent jouer les DGS sur des sujets transversaux, stratégiques, au service, évidemment, des équipes de gouvernance. Ça, il va de soi que ce n'est pas du tout une revendication d'autonomie, de quelque nature que ce soit, mais en tous les cas, un positionnement qu'on se doit de jouer. Donc, il est de notre responsabilité de nous emparer de ces sujets. Nous devons à la fois nous montrer force de proposition, être à l'initiative d'action concrète, j'insiste, et accompagner les gouvernances vers les transitions. Donc, je pense d'ailleurs que nos établissements, les universités devraient être des démonstrateurs. Là encore, David Alice en parlait, des démonstrateurs notamment dans le domaine immobilier, mais pas qu'eux. Mais pour ça, évidemment, il faut trouver et inventer probablement d'autres modèles économiques que ceux qu'on connaît, je me permets de dire, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, pour le monde universitaire, du moins pour les établissements publics. Voilà. Et donc, nous devrions être exemplaires en la matière, exemplaires au sens large du terme, notamment dans l'irrigation, en tous les cas, de nos programmes de formation. Là encore, pour ne citer qu'un des exemples. Enfin, pour revenir peut-être sur une actualité plus corporatiste, notre colloque s'ouvre alors que des discussions sont en cours avec les directions centrales du ministère, notamment la direction de l'encadrement. Je sais que Bérénice Dely est parmi nous, elle est là-bas. Voilà. Notamment sur les suites à donner au rapport de l'inspection générale qui date d'il y a quelque temps, désormais, sur nos métiers, notre métier, et l'évolution de notre décret statutaire, et aussi, peut-être plus marginalement, du référentiel métier. Donc, j'espère que nous pourrons rapidement concréciser des avancées, en lien, évidemment, avec l'administration centrale, les conférences France Université, la CDFI aussi, de manière à ce que, dans un horizon raisonnable, on puisse, effectivement, sur certains aspects, pardon, d'entrer dans le métier, de sortie du métier, d'accompagnement des trajectoires et d'évolution professionnelle, qu'on puisse avancer, là encore, de façon très, très concrète. Par ailleurs, il faut aussi se réjouir de la reconnaissance de nos fonctions comme relevant de l'encadrement supérieur de l'État, au travers des perspectives d'intégration, alors, évidemment, selon des conditions restant à définir, tout ça reste à formaliser réglementairement, dans le cœur des administrateurs de l'État, et je crois pouvoir dire que c'est vraiment une avancée extrêmement importante, en termes d'évolution de 4 IER, pour un certain nombre de collègues, pas tous, mais pour un certain nombre de collègues en tout état de cause, et aussi, après tout, un témoignage concret de l'activité de l'association. Je voudrais enfin conclure mon propos en souhaitant que ce colloque soit l'occasion d'échanges les plus nombreux possibles, les plus fructueux possibles, durant les séquences, bien évidemment, mais aussi, en dehors, on aura quelques possibilités. Voilà, et puis, une dernière fois, je remercie l'Université de Rennes-Rhin, son président, Nathalie, sa DGS, et toutes les personnes qui ont permis l'élaboration, le montage de ce colloque, le ensemble du conseil d'administration, et bien évidemment, Cécile, Cécile Chicoille, qui est notre cherpa, notre chargée de mission, depuis quelques temps, aussi. Et merci encore pour l'accueil dans un site qui est tout à fait remarquable, objet de transition, là, je l'ai, manifestement, nous étions dans un séminaire, fut jadis, et désormais dans une faculté de sciences économiques. Voilà, donc, bon colloque à toutes et à tous. Merci. Je pense que c'est à moi, mais je ne suis pas sûr qu'on m'entendait. Si, c'est bon. Enfin, Sophie dit oui, mais dans la salle, Frédéric, si tu peux juste lever le bras. Oui, OK, merci. Donc, M. le Président de l'Université de Rennes, cher Frédéric, cher Manuel, cher Anne-Sophie, mes salutations protocolaires, mais très amicales, pour vous dire que je suis évidemment ravi d'être avec vous, même si c'est de manière virtuelle. Le colloque annuel des DGS est toujours un moment très agréable pour écouter et échanger quelques heures avec vous. autour d'une thématique cette année que je trouve particulièrement bien choisie autour des urgences écologiques et sociales, j'allais dire presque solidaires. La thématique est particulièrement importante. Avant de rentrer dans le détail, je voudrais évidemment saluer tous les DGS qui sont dans notre salle, en particulier ceux des écoles d'ingénieurs, naturellement, et rebondir sur le propos du Président de l'Université qui disait que le travail était peut-être plus facile pour vous, DGS, des écoles d'ingénieurs. Je ne suis pas sûr qu'ils le perçoivent comme ça, mais en tout état de cause, s'il est plus facile, il nous revient, en tant que structure peut-être de taille intermédiaire de l'enseignement supérieur et de la recherche, d'assurer notre rôle de pilote en anticipation et d'être moteur des évolutions. Et on le sait, les chantiers, l'ambition est forte, notamment en 2022. Si on se replace quatre ans en arrière, qui aurait dit que nous aurions à affronter deux crises majeures, une crise sanitaire mondiale et une crise, une guerre au frontière de l'Europe, c'est des urgences de premier plan qui ont touché directement nos établissements dans leur fonctionnement premier. Au travers de la gestion de la santé des étudiants, je ne reviens pas dessus, évidemment, mais de manière plus récente sur l'accueil des étudiants étrangers, notamment en provenance des pays de l'Est. Ces chantiers-là questionnent en premier lieu évidemment le pilotage des établissements, mais différents processus qui sont sous votre responsabilité pour assurer une mixité sociale et une intégration qui soit efficiente. Sur la dimension écologique de votre colloque, il se trouve qu'hier, dans mon établissement, j'ai pris la direction de la mine Saint-Etienne il y a maintenant quelques semaines, on avait une réunion tout à fait intéressante sur la question du prix de l'énergie, sur la manière dont les collègues se saisissaient, qui en était n ventilateurs, qui en hiver de n petits chauffages individuels pour pallier aux éventuelles déficiences de l'isolation de nos bâtiments. On voit des questions tout à fait évidentes, tout à fait pragmatiques, mais qui sont, quand on les regroupe, donnent des problématiques importantes, des urgences essentielles pour nos établissements, pour nos campus, l'urgence d'organisation, de l'évolution de nos patrimoines. Je tiens évidemment à saluer tout l'effort du gouvernement qui a été fait sur un certain nombre de chantiers de réhabilitation qui se poursuivent dans le cadre de la signature de différents contrats de plan inter-région. Mais ces questions-là, elles ne se résolvent pas en un projet, elles doivent se poursuivre sur la durée. Elles touchent à chacun de nos processus, processus de fonctionnement de nos établissements, mais aussi, et c'est particulièrement important, nos processus de recherche pour, dans les écoles, anticiper les évolutions à venir. Les écoles d'ingénieurs sont particulièrement actives et de plus en plus dans les questions autour de la lutte pour essayer de faire évoluer dans le bon sens le changement climatique. Elles sont actives aussi en termes de formation. Notre organisme d'accréditation, la CTI, a intégré toute cette dimension de développement durable et de responsabilité sociétale directement dans nos référentiels, référentiels de formation, référentiels de recherche. Et donc, derrière, quand on les met en œuvre, ça touche à vos métiers, messieurs et mesdames, les directeurs généraux des services. Donc, les chantiers sont nombreux, nombreux en termes de projets, projets de modernisation de nos campus, projets d'agilité de nos services, projets de formation, projets de recherche. Et je sais que vous les attrapez à bras-le-corps, mais avant de laisser la parole à mes collègues de France Université et de la DGCIP, je voudrais insister sur le fait que tout ceci se fait avec beaucoup de volontarisme dans nos établissements, mais ne peut pas se faire sans l'accompagnement de l'État et sans moyens. Et vous savez que la CDFI interpelle le gouvernement sur la nécessité d'une loi de programmation sur l'enseignement supérieur qui doit intégrer ces deux questions que vous soulevez de manière particulièrement prégnante, qui sont celles de l'urgence climatique et de l'urgence d'intégration sociale. Je termine mon propos en guise d'interpellation parce que les réponses et les réflexions sont sur la table. Et je sais que vos contributions et vos réflexions de ce colloque contribueront à apporter quelques idées à ceci. Et donc, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent colloque et une bonne séance de travail. Bonjour Anne-Sophie, est-ce que vous nous entendez ? Oui, 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 ça y est. Excusez-moi, j'avais des problèmes de connexion. Moi, j'étais derrière mon écran. Voilà, entre Manuel qui n'y est pas et moi qui ai des problèmes de connexion, voilà. Est-ce que je peux me permettre une entorse protocolaire, Anne-Sophie, étant donné qu'on a un tout petit peu d'avance et que Manuel Thunon de Lara devait intervenir plutôt vers 45 ? Est-ce que je peux me permettre de demander que vous interveniez non pas en dernier mais avant le président de France Université ? Non, non, évidemment. Tu sais combien je suis attachée au protocole, donc voilà. Non, non, bien entendu. Écoute, très bien. Très bien, parce que sinon, c'était la chanson pour Nathalie et moi. Ok. Et le répertoire est très bien. Ah là là, je n'aurais pas dû dire ça. Ça y est, on est tagués tous les deux. Écoute, je te remercie si tu peux effectivement intervenir. Merci beaucoup. Je t'en prie. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, monsieur le président, cher David, cher Manuel qui va nous rejoindre, cher Jacques, cher Frédérique, cher directeur généraux des services et directrice générale des services. Vraiment très heureuse d'être là, même à distance. C'est un moment que j'essaye de ne pas rater. Je suis sûre que j'ai dû en rater un ou deux, mais je sais combien les DGS, évidemment, ne comptent, mais sont absolument clés dans les dispositifs que nous souhaitons déployer dans les établissements, qu'il s'agisse d'universités et d'écoles. Et je trouve ces moments très importants. Nous avons d'ailleurs établi avec Frédérique le bureau de l'association également, des échanges assez réguliers qui nous permettent de croiser nos idées, de croiser nos intuitions et d'écouter surtout vos remontées. Donc, je me réjouis que ces rendez-vous mensuels aient pu être rétabli. Bravo, évidemment, pour le choix du sujet qui est important, enfin, pas y compris, mais justement plus dans cette université de Rennes 1 qui est très bien positionnée sur ce sujet. Alors, j'avais prévu de vous dire ce que l'on a déjà fait et ce qu'il reste à faire. Alors, je vais passer très vite, en fait, sur ce que l'on a déjà fait, le on étant l'État ou le ministère en particulier, ce qui a déjà été fait en matière de transition écologique ou de développement durable ou soutenable, quel que soit le terme que l'on emploie. Il y a pas mal de choses qui ont déjà été faites. Je vais plutôt les citer pour m'attacher surtout à ce qu'il nous reste à faire et surtout comment on va y arriver, puisque j'ai bien compris, j'aime beaucoup votre interpellation, est-ce qu'on est spectateur ou pilote ? Parce qu'au fond, vraiment, la question, elle est celle-ci. Donc, sur ce qui a déjà été fait, il faut citer l'accompagnement que le ministère fait des établissements dans la mise en œuvre du dispositif éco-énergie tertiaire. On a un décret qui oblige les propriétaires et occupants de bâtiments tertiaires à réduire leur consommation énergétique. Évidemment, le ministère est là et accompagne les établissements dans ce cadre-là. Il y a un groupe de travail qui a été créé en 2019 à cet effet. Autre action, la coanimation du réseau des économes de flux. C'est un réseau qui a été créé en 2015 qui a été porté par l'AMU et qui est piloté, qui est copiloté avec le MESR. Donc, là encore, des échanges de bonnes pratiques, des échanges d'idées, des échanges souvent techniques mais importants. Autre action, le programme CUBE. C'est l'Institut français pour la performance des bâtiments qui organise depuis 2015 le concours CUBE afin d'accompagner, là encore, les occupants de bâtiments tertiaires dans la réduction des consommations. Et chaque année, ce concours permet d'identifier de magnifiques initiatives et d'obtenir finalement au bout du compte une réduction moyenne de près de 12% des consommations d'énergie sur un an. Autre action encore, l'approfondissement du travail sur l'évaluation socio-économique des projets immobiliers de l'ESR. On avait un rapport copiloté MESR France Stratégie SGI en 2019 qui a proposé une méthode d'évaluation de ces projets immobiliers. Et en 2022, le groupe de travail qui en est issu a été réuni pour approfondir ces thématiques, dont celle, évidemment, de la transition écologique. À citer aussi, bien sûr, le plan de relance. Grand succès, grand succès en particulier, enfin, c'est pas en particulier, grand succès grâce à vous, grâce aux équipes, grâce à vos équipes, grâce aux équipes immobilières. Vous le savez qu'au bout du compte, ce plan de relance rénovation énergétique des bâtiments publics a permis à 1054 projets d'être sélectionnés pour 1 milliard, 1 milliard 3, ce n'est pas rien. Déjà, il y avait un premier succès à décrocher la timbale, si j'ose dire, mais l'autre succès qui est encore plus fort, je trouve, c'est que ces projets ont tous été réalisés. Voilà, on n'a quasiment aucun échec, aucun retard qui a été pris. Tous les marchés ont été notifiés dans les délais. Et donc là, on a prouvé à nos amis d'autres ministères, et je pense à un en particulier, que les établissements d'enseignement supérieur, les écoles, les universités étaient capables, avaient des projets tout prêts, étaient capables de porter des projets immobiliers de grande ampleur en vue de la réduction des réductions énergétiques. Et enfin, pour finir, nous organisons la DGC, la sous-direction de l'immobilier, organisent le 30 juin un séminaire sur les grands enjeux immobiliers du 21e siècle. Et évidemment, à cet endroit-là, il sera question de réduction énergétique. Et ce sera un moment important dont on vous fera part de manière plus précise dans les prochains jours. Je voulais donc surtout, en revanche, m'attacher aux questions de perspectives et à la question de la méthode. Les perspectives, alors là, de la DGC, vous le savez, et je crois qu'il s'exprime ensuite, le rapport Jouzel a été rendu, d'abord à Frédéric Vidal, et puis Jean Jouzel a eu un premier échange très rapidement avec notre nouvelle ministre Sylvie Retailleau, ce qui montre de la part de notre nouvelle ministre un attachement très fort à ce sujet. Vous l'avez vu aussi dans la composition de son cabinet. Le rapport Jouzel est sur la table. Il faut maintenant voir comment cette source d'inspiration, ce guide, doit se transformer de manière plus concrète. Les premières pistes, les premières réflexions, évidemment, tournent autour toujours des mêmes sujets. Comment sensibiliser tous les étudiants de premier cycle ? Comment développer des formations spécialisées dans les métiers verts dont on aura besoin demain pour réaliser cette fameuse transition écologique ? Comment peut-être, pas partout, mais dans les sites qui sont déjà champions sur ces thématiques-là, créer des filières complètes, premier cycle, deuxième cycle, pluridisciplinaires et fortement adossés à la recherche ? Là aussi, ça peut être une manière d'avancer de manière concrète. Et enfin, il faut évidemment sensibiliser et former les étudiants, bien sûr, mais tous les personnels, que ce soit les enseignants, les chercheurs ou les personnels administratifs. Voilà un petit peu le terrain de jeu, ce sur quoi on va évidemment travailler et travailler de manière très concrète pour accompagner les établissements dans la déclinaison de ces grandes idées sur lesquelles je crois il y a un véritable consensus. Il sera question de certification, il sera question de labellisation, évidemment. Alors, troisième point et dernier, la question du comment. Comment on arrive à faire tout ça ? Parce que moi, j'ai vraiment le sentiment que, comme je viens de le dire, l'objectif est complètement partagé. Je m'entends ? Non, c'est bon, en double. Comment y arrive-t-on ? Alors, est-ce qu'on y arrive comme de manière un peu facile parfois en se disant on va obliger, le on étant l'État, on va obliger les établissements à se doter d'un référent ou d'un vice-président ? Sincèrement, je ne le crois pas. Bien entendu, ça doit passer aussi par là, mais on sait bien combien, sur d'autres thématiques, un référent et même un vice-président et une vice-présidente peut, sur son sujet, rester un petit peu isolé et ne parvient pas toujours, malgré sa qualité, malgré son entrain, etc., et sa motivation, ne parvient pas à irriguer toute une politique d'établissement. Car l'enjeu, il est véritablement là. Vous le dites bien, spectateur ou pilote. Il y a un risque si on s'en tient à une personne qui incarne cela au sein d'un établissement, à ce qu'on demeure tout à fait spectateur. Et donc, comment passe-t-on du spectateur au pilote ? Eh bien, nous pensons sur ce sujet comme sur d'autres, et je peux le dire parce que la ministre s'est déjà exprimée là-dessus. on croit beaucoup, nous croyons beaucoup à la mise en place de contrats d'objectifs de moyens et de performances que la ministre souhaite porter, qui se substituerait, tout en en gardant évidemment l'esprit, mais qui se substituerait au contrat stratégique actuel, et qui reposerait sur deux, trois choses absolument essentielles. La première, c'est la fixation d'objectifs clairs avec des indicateurs peu nombreux qui pourront être facilement, enfin, dont on pourra facilement évaluer l'atteinte ou pas. Deuxième élément clé, la confiance renforcée a priori aux établissements. On leur dit voilà votre objectif, très bien, on vous donne tant d'années pour l'atteindre et on ne se revoit pas sur ce sujet-là, en tout cas d'ici là, mais en revanche, à l'issue de ce contrat, eh bien évidemment, on se verra, on évaluera et on en tirera des conséquences. Et enfin, troisième troisième axe fort d'un COMP, c'est évidemment le M, qui sont des moyens qui seraient associés au contrat et des moyens qui seraient adoués de manière pluriannuelle. C'est en tout cas ce vers quoi souhaite aller la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. ce qui est un autre mode de dialogue avec les établissements, un autre mode de régulation de notre action et un autre mode d'accompagnement des actions spécifiques de chaque établissement. Et évidemment, c'est un vrai moyen d'embarquer les établissements sur cette thématique du développement durable et je dis bien d'embarquer les établissements car il ne sera pas question évidemment de se contenter d'une action favorable au développement durable. non, il faudra que l'établissement montre comment toute la machine si j'ose dire est en place pour que qui que ce soit ou qu'il soit et quoi qu'il fasse s'empare de ce sujet et apporte une pierre à l'édifice de ce sujet. Une fois que je vous ai dit ça, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce qu'évidemment tout ça va être discuté va être discuté avec les chefs d'établissement évidemment et avec moi et avec vous également parce que c'est vous qui serez aux manettes aussi du déploiement de ces contrats et je souhaite qu'on ait un échange particulier autour de ce sujet des contractualisations et à l'issue de ces discussions qui permettront à la ministre d'y voir plus clair sur notre capacité à faire et sur la manière dont ce contrat doit finalement être formalisé et être conclu et bien la ministre décidera 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 de cette de cette modalité de déploiement du contrat voilà donc je crois beaucoup en ces en ces contrats-là Emmanuel pourra qui est apparu à l'écran pourra évidemment particulièrement rebondir là-dessus mais je crois que c'est une bonne manière c'est même pas une bonne que c'est la seule manière de ne pas être spectateur mais d'être pilote sur quelques sujets comme cela éminemment transversaux à un établissement qu'on ne peut pas confier à une personne qu'on ne peut pas confier à un service à une direction parce que totalement transversal donc c'est la seule manière à mon sens d'embarquer ce sujet clé qui est celui du développement durable et nous allons y travailler évidemment très très précisément et très concrètement avec vous dans les prochaines semaines et mois voilà ce que je voulais dire et pardon j'ai surtout parlé du moyen et de comment y arriver plutôt que du fond mais j'espère que vous ne doutez pas de notre volonté d'y aller très fort sur ce sujet là voilà merci beaucoup applaudissements bonjour je ne sais pas si vous m'entendez vous m'entendez c'est bon apparemment on vous entend Frédéric très bien merci beaucoup pardon de d'intervenir dans le mauvais ordre là j'avais un agenda là qui n'avait pas prévu les deux réunions parallèles très heureux d'être avec avec vous j'aurais aimé être à Rennes et cela m'a permis d'écouter l'intervention aussi de Anne-Sophie Barthez donc on ne va pas reprocher à la à la DGCIP de parler de moyens mais je voulais rebondir sur deux éléments peut-être que Anne-Sophie Barthez a mis en exergue je suis tout à fait d'accord avec elle sur cette cette dualité ce risque qu'il pourrait y avoir d'être spectateur si on n'a pas eu une approche délibérément opérationnelle et à mon avis systémique et pour répondre très directement à la question de mon point de vue les universités y parviendront si absolument si l'administration est pilote et si le rôle en particulier des directeurs généraux et directrices générales de services est complètement investi ça me paraît très important et puis bien évidemment on est très sensible à cette orientation qui permet peut-être de décliner nos actions à travers des contrats d'objectifs et de moyens qui seraient plus adaptés aux situations de chacun et qui change un petit peu le paradigme derrière un contrat d'objectifs et de moyens il y a une stratégie derrière une stratégie il y a des objectifs stratégiques avec une déclinaison opérationnelle et là non plus ça n'est pas quelque chose qui peut s'envisager sans un rôle central des DGS et on le sait bien on a eu l'occasion et l'opportunité d'en parler avec vous tous après la publication du rapport de l'IG sur le sujet il y avait des propositions qui avaient été émises également par France Université on sait que les les actions au niveau des territoires et ça c'est parfaitement en cohérence avec ce que vient de dire la directrice sont des actions essentielles je crois qu'il y aura en fin d'année vous savez Grenoble capital je crois environnement 2022 il va y avoir le colloque éco campus en novembre qui a ces thèmes là sur l'organisation soutenable au service des territoires je pense que les universités et les directeurs et directrices qui mettent en oeuvre les politiques ont un rôle essentiel il y a une dimension également au niveau des formations il faut se poser la question des formations si on ne veut pas effectivement être uniquement spectateur et on encourage beaucoup à ces cycles de professionnalisation qu'il s'agisse de l'AMU de l'IHEF le comité de transition écologique et sociétale à la France Université qui aussi est en rapport avec un vivier d'enseignants chercheurs qui sont capables de nous aider dans ces formations moi je pense aussi que peut-être le référentiel des GES devra intégrer avec tous nos référentiels ces sujets des transitions et à partir du moment où on prend l'établissement ces objectifs sont des objectifs stratégiques il faut les adopter d'une manière très systémique et pour ne pas être spectateur mais pilote je pense que d'abord il faut savoir répondre à une demande très forte qui est celle des étudiants qui veulent donner un autre sens à la fois à leur formation mais aussi à leur rôle dans l'université je pense qu'il faut qu'on ait une vision dans les formations initiales et continues qui sont majeures je crois qu'il y aura je ne sais pas si Mathias Bernard va intervenir à un moment donné dans le colloque mais il connaît parfaitement cette approche-là et puis il faut travailler comme l'a évoqué Anne-Sophie aux questions de soutenabilité budgétaire à l'échéance 2030 et qui sont en lien aussi avec le 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 l'établissement s'était posé à la CPU, qui avait largement diffusé à l'époque le plan vert. Vous connaissez aussi ces démarches, alors peut-être que vous allez me dire qu'il n'y a pas suffisamment d'établissements, mais je crois qu'aujourd'hui, les démarches qui amènent aussi à obtenir le label des DRS a beaucoup progressé. Et alors, Jacques, peut-être on a parlé, pardon Jacques, je n'ai pas eu l'occasion de t'écouter, mais c'est vrai que les écoles d'ingénieurs étaient assez proactives dans ce domaine-là, mais là on a vu des universités rentrer dans cette dynamique, et y compris des universités de grande taille, ce qui est quand même plus difficile. Et puis, vous le savez, depuis 2016, le programme d'efficacité énergétique des campus à l'horizon 2030, l'APEC 2030, c'est un programme qui a été mis en œuvre pour répondre aux enjeux de l'immobilier universitaire, le lancement d'AIMI plus récemment. Donc, on est dans cette dynamique-là, il faut lui donner une autre force, je pense que, sans oublier ce qui a été fait avec France, relance, etc., mais je pense qu'il faut lui donner une autre force, et je crois qu'il y a différents axes. Bien sûr, il y a cet axe lié à la formation, Anne-Sophie a parlé du rapport Jouzel, on a animé avec Jacques Fayol et également la CGE et M. Jouzel un séminaire en présence des étudiants, où on voit qu'il y a quand même un besoin de mise en œuvre opérationnelle du rapport. Nous, par rapport aux propositions de France-Université que l'on avait faites à l'occasion de l'élection présidentielle, on a essayé de regarder, de décliner comment les recommandations du rapport Jouzel pouvaient être mises en œuvre. Là aussi, je pense que Mathias Bernard est très au fait de cette question, mais c'est pour nous essentiel, il faut le faire assez vite. Si on ne veut pas rester spectateur et on veut piloter les choses, il faut prendre ça à bras le corps. On a la question du campus à l'horizon 2030, qui ne se limite pas non plus à l'immobilier, parce que c'est aussi ce que nous on entend derrière la vie étudiante, la qualité de vie au travail, les enjeux de gouvernance, l'exemplarité de certains établissements. Et là, votre rôle de direction générale est absolument essentiel. Puis les universités, c'est la recherche. Donc, on souhaite qu'il y ait un plan national de recherche dans les transitions écologiques et sociétales qui puissent être mises en œuvre. On l'a bien vu, et d'ailleurs ce sont des orientations politiques, mais aujourd'hui, France Université considère qu'il y a trois sujets sur lesquels il faut qu'on se penche de manière très spécifique, qui sont les transitions, la santé et l'éducation. Et que si les universités ne sont pas présentes aujourd'hui sur ces secteurs, ça sera compliqué pour le pays dans les années à venir. C'est-à-dire que ça a un impact sur toute une classe d'âge, sur les générations, on ne parle pas sur les sujets d'éducation, mais qui sont à certains égards très préoccupants et dans lesquels on demandera des comptes aux universités sur le rôle qu'ils ont joué dans la formation des formateurs. Mais pour ce qui est des transitions, c'est absolument essentiel. C'est d'autant plus essentiel que la France s'inscrit dans une ambition européenne qui s'est clairement manifestée lors de la présidence française de l'Europe, mais les enjeux européens sont sur les devants de la scène. On a tenu notre dernière Assemblée générale la semaine dernière à Bruxelles avec la maison Irel et Frédéric Joly-Curie. Bien évidemment, la position écologique est là très présente. avec des États de l'Union européenne qui sont aussi dans une démarche très proactive et qui comptent sur un partenaire comme la France qui, au nom de la présidence, a aussi annoncé un certain nombre de choses, d'ambition et de positionnement, en tout cas, pour les universités. Sans être beaucoup plus long, nous, on considère que c'est une question essentielle. On est très heureux, Anne-Sophie, que tu puisses envisager cette nouvelle approche parce que je pense que ce sera facilitateur pour l'ambition des établissements qui jouent leur rôle de façon différente à la mesure de ce qu'ils sont, mais toujours pour répondre à la question, avec un rôle clé qu'il y a entre l'équipe politique et le pilotage administratif qui repose les épaules de nos partenaires les plus immédiats que sont les DGS et avec qui on doit construire ces feuillets. Donc, merci d'avoir choisi ce sujet pour votre colloque annuel. Et je pense qu'on sera très amenés, d'abord très intéressés par avoir le retour des travaux du colloque et très vite peut-être capitaliser là-dessus pour pouvoir aussi s'inscrire dans une discussion avec l'État qui nous permette d'être de vrais pilotes dans cette ambition et pas comme vous l'avez évoqué, pour provoquer un petit peu le débat des simples spectateurs. Merci en tout cas à tous. Merci, merci monsieur le Président. Merci.